Hello mes citrons et chers peuples et chers concitoyens de Movie Star Planet Aujourd'hui, pourquoi j'étais dans les artbooks ? Parce que je devais vérifier un truc Enfin bref alors ces derniers temps m'a parlé plusieurs personnes m'ont parlé de faire une vidéo dans laquelle j'essaye de recopier un boonies en version style vestimentaire etc en gros ma movie devait se transformer en pet pet voilà et du coup il y a aussi également des personnes qui me l'avaient proposé en tant que challenge parce que rappelez vous j'ai un mail qui est je crois msp challenge je sais plus je vais vous le noter en bas dans lequel vous pouviez m'envoyer des challenges à effectuer et vous avez été plus sûre à me proposer de faire un pet challenge donc je me suis dit on va mixer les deux ça va revenir au même autant on faire un challenge pour que tout le monde puisse le faire et je suis allée vérifier rapidement sur youtube si quelqu'un l'avait déjà fait donc je tapais msp pet challenge msp pet pet challenge truc comme ça et à part des challenge où il fallait caresser des boonies dans les chambres j'ai pas vu j'en ai pas vu voilà j'ai pas vu de voilà à part mes vidéos de challenge j'en ai pas vu du coup je me suis dit ce serait une superbe idée quand même de lancer le hashtag du pet challenge sur mon vie star planète ça vous donnera déjà d'une la possibilité d'un petit peu trouver un amusement si vous ne savez plus quoi faire sur le jeu je trouve que ça peut être une bonne alternative alors le but est simple c'est tout simplement de choisir un pet ou un boonies et d'essayer de faire ressembler votre movie le maximum à ce pet pet ou à ce boonies donc on va déjà commencer par aller dans le shopping des pets justement pour trouver lequel on va essayer de faire donc c'est dans pet pet et pas dans la boutique dans pet pet et on va les regarder donc ça peut être un boonie ça peut être un pet les deux sont bien sûr validés et après il va falloir essayer de le plus ressembler à son à son animal entre guillemets moi je ne sais pas encore lequel que je vais faire et si vous voulez me montrer vos créations ce que je vous propose c'est de me suivre sur instagram quinzel tv et de prendre une petite photo et de m'identifier parce que ou bien de faire aussi un arbo voilà un arbo que ça marche aussi vous pouvez aussi faire le hashtag et pet challenge dans les arbres book et puis j'irai regarder un petit peu le hashtag dans les arbres pour voir un petit peu ce que vous avez fait voilà donc on va commencer d'abord par trouver lequel des pets ou des boonies on va reproduire on va peut-être regarder dans les nouveaux ce qui est un petit peu alors faut essayer aussi d'en trouver un on sait qu'on pourrait à peu près y ressembler quoi cela il me plaît bien il est original on dirait un monster height version my little pony quoi donc il m'a l'air plutôt sympathique j'ai pas ce que vous en pensez est ce que j'aimerais recopier je pense que ouais si on met une peau un peu vert gris zombie avec des yeux de serpent orange des cheveux violets et pourquoi pas des ailes je pense que on a moyen de recopier celui ci qu'est ce que vous en pensez est ce que vous pensez que je vais réussir ou pas avant même de regarder la suite de la vidéo dites moi si vous pensez que j'ai réussir ou pas et ressembler non franchement c'est sûr non allez c'est parti on va prendre celui là on va prendre celui là c'est parti on va devenir un my little pony version movie star et c'est parti je vous mets en bas ou à gauche l'écran enfin quelque part sur l'écran l'image du my little pony que j'ai décidé de reproduire voilà pour que on n'oublie pas à quoi il ressemble et c'est parti on va commencer par la clinique beauté donc on va aller regarder les peaux déjà est ce qu'il ya une peau qui ressemble un maximum un peu verdâtre comme ça celle là elle me paraît pas mal elle est un petit peu plus clair me semble t-il que que l'image de base ça fait un vert un peu plus menthe mais peut-être celui ci il fait un peu moins il fait plus je sais pas il fait moins vert vert quoi mais c'est un peu bleu quand même non non quoique celui-là est celui là c'est pas mal finalement c'est pas mal ouais je pense qu'on va partir sur celui ci pour la bouche on va essayer de reproduire la couleur de la peau je sais pas si je vais y arriver on va essayer on va prendre celui ci je sais pas si c'est pas mieux de prendre non celui-là il est bien celui-là ou celui-là peut-être plutôt celui-là on va essayer de reproduire ça va être chaud de reproduire ouais ça comme ça c'est pas mal comme ça c'est pas mal parce qu'après c'est un peu trop clair je trouve non franchement non on va partir sur c'était voilà celui là il me paraît cool j'essaie de reproduire la couleur bon on pourra pas la reproduire totalement mais je trouve que c'est quand même cool concernant elle a les yeux on va on va faire les yeux il faut les yeux de serpent alors les yeux de serpent on en a on en a des voilà voilà elle a des yeux comme ça sauf qu'ils sont orange ouais dans oh 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 je trouve qu'ils sont super ressemblant là les yeux manque plus que le fort à paupières noires un peu dans ce style a peut-être un petit un chouïa peut-être plus clair ça non c'est pas ça qu'il faut que je change voilà un chouïa plus clair et ça ça change quoi ça ok c'est en dessous donc on va prendre le chouïa plus clair aussi pour que ça ressemble je suis je suis bien là je suis contente bon le nez je vais changer parce que faut enlever la barre dans le nez enfin la barre mais ça je les ai déjà tous achetés donc je peux pas changer on va aller dans l'habillement dans mes affaires et on va enlever le piercing au nez donc je suis allé dans mes affaires et là je me demande franchement c'est pas beau du tout mais en vrai en vrai pour le challenge faudrait que je mette ce nez là quoi mais maintenant après on dirait vol de mort c'est pas possible c'est pas possible je peux je peux pas mettre ce nez si je peux pas mettre le nez de vol de mort c'est mort non va on va prendre plus tôt ce déla non je vais pas prendre le nez de vol de mort on va prendre ce nez là parce que je veux quand même qu'ils soient à peu près joli quoi nous voici maintenant dans le shopping et bah bien sûr après si vous avez des affaires dans vos affaires qui correspondent à un bonus vous n'êtes pas obligé d'en acheter moi personnellement je préfère en acheter parce que bon sinon je vais passer 30 ans à vérifier dans mes affaires si j'ai quelque chose de bien et bah écoutez c'est parti je pense qu'on va commencer par la coupe donc c'est une coupe qui est un peu je dirais un petit peu rétro peut-être que ce serait bien que j'aille dans les thèmes rétro je ne sais pas je sais pas si on peut considérer assez c'est pas long c'est pas cours c'est entre les deux donc est ce qu'il faut que j'aille vérifier dans les cheveux courts je ne sais pas on va essayer de retrouver quelque chose qui ressemble quand même un maximum je trouve que celui-ci est quand même pas mal par rapport aux bonnes le seul souci en fait c'est que j'aimerais bien en trouver un où il ya une sorte de petite nuance de couleurs vous voyez comme comme sur le bonnie ça fait un sort de rouge sushia plus clair et plus foncé mais cela est pas mal à retenir cela sont assez sympa aussi le souci c'est que bas il manque la double couleur au niveau de la frange mais ça coûte aussi 4 diamants en tout ça me dérange pas de payer les diamants mais c'est vrai que il ya juste la couleur qui me dérange quoi c'est tout à je crois avoir trouvé un truc au début j'ai un peu peur j'ai cliqué sur les cheveux il y avait qu'une seule couleur à la loi c'était en blond donc on voyait pas les nuances et bam où j'ai mis la couleur qui me plaisait le mieux c'est celle-ci voilà qui ressemble plus bas ni une sorte de petite nuance de couleurs dans les cheveux bon ce sont des cheveux longs mais c'est pas bien grave je trouve que ça ressemble quand même au bout niz avec la la frange sur le devant franchement je suis je suis contente en plus ces cheveux ils sont super beau j'aime les racheter genre en couleurs que j'aime bien et tout mais je pense validé ces cheveux là d'ailleurs je pense qu'on va d'ailleurs les acheter way to bang on va les prendre et maintenant on va chercher alors au niveau de la tenue j'ai pas la laisser à poil bon faut savoir que l'albonise il y a un petit peu à poil mais on va pas le laisser à poil parce que bon j'ai pas envie de me faire bannir par msp parce que je me promène en maillot de bain quoi un n'est ce pas donc on va on va mettre des vêtements adéquats on va essayer de trouver le style de vêtements qui lui va bien mais avant ça je pense que le plus important c'est de trouver l'accessoire qui représente le plus ce bonis qui est tout simplement les petites ailes noires je dois en avoir dans mes affaires mais flamme de chercher du coup on va on va racheter alors je ne sais pas exactement c'est où qu'on peut les trouver mais je vais trouver ça pour vous inquiétez pas ok j'ai trouvé des ailes mais déjà d'une ils sont trop petits on ne les voit pas enfin même si bonis a des petites ailes le but ça c'est que ça ressemble et qu'on les voit quand même un minimum pour assimiler mais en fait il me semble qu'on peut trouver qu'on peut trouver des ailes qui ressemblent beaucoup plus à ceux de bas du boni donc je vais essayer de continuer de chercher j'en ai trouvé des ailes bien 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 sympathique et qui ressemble quand même pas mal mais c'était pas cela que j'avais en tête est ce qu'il y avait pas genre des autres ailes qui ressemblent quand même à celle ci mais qui sont un petit peu plus chauve-souris parce que celle ci elles sont assez comment dire arrondis je dirais vous voyez les les bords sont arrondis et il me semblait qu'il y en avait des avec des bords droits j'ai trouvé aussi des ailes juste avant c'était des ailes un peu cassées des ailes cassées pauvres petites petites chauve-souris aux ailes cassées donc je sais pas je vais voir je vais continuer pour voir je suis arrivé au bout des accessoires mais je sais pas pourquoi moi j'avais d'autres ailes en tête bon cela font très bien l'affaire aussi y'a pas de problème mais je sais pas pourquoi moi pour moi il y en avait d'autres des ailes que ceux ci que ceci mais bon c'est pas grave ça va quand même entre temps j'ai ajouté un petit collier ça j'ai mis mes sors m'a enlevé je me suis dit ça serait sympa au cas où je trouve pas des ailes qui me plaisent par contre j'avais mis un truc au pied qui était assez fort sympathique je vais essayer de le retrouver en fait c'est des sortes de petites ailes comme comme en fait les ailes que le personnage il a dans le dos là mais sur les pieds et je trouvais que c'était assez sympathique ça pourrait faire un petit détail parce que comme je vous ai dit que du coup on pouvait choisir on peut choisir le reste des vêtements parce que bon on va pas la laisser à poil et ben ça pouvait être très bien aussi voilà c'est ici donc ces petites ailes voilà c'est ça voyez juste là ah bah ça enlève le collier c'est soit le collier on va peut-être plutôt garder le collier je trouve que le collier ça fait un petit peu mieux ça fait genre plus qu'à la base c'est un pet pet un pet ce qui est censé être un un pet c'est un animal domestique enfin je sais pas comment le traduire mais voilà ça peut être un familier voilà un pet c'est un familier donc je pense que que le petit détail du collier que normalement le bonise n'a pas ça peut être sympathique et maintenant on va lui trouver des petits vêtements qui vont bien avec son style donc moi je dirais un style un peu cliché mais gothique quoi ce serait pas mal ce serait pas mal et j'ai vu qu'il y avait aussi des queues de d'animaux donc de chats j'avais vu au début de diable qui ne va pas forcément la queue du diable mais vu que le bonise il a quand même vous voyez ce que je veux dire une queue j'aimerais bien trouver une queue quand même mais genre un peu plus touffu en fait vous savez un peu comme comme le bonise en soi parce que ça ça me plaît pas sinon ça me plaît pas ça ressemble pas trop quoi en fait voilà une queue de poney en fait si je dirais si je devrais trouver mais je sais pas ça existe je crois que j'en ai pas trouvé alors est ce qu'il y en aurait je ne pense pas que votre part ce que chapeau cochelle bijoux et lunettes écharpe et sac d'hiver moi j'étais allé dans d'hiver on peut très bien aller voir dans tous les accessoires je vais regarder un petit peu ça et je reviens vers vous bon et bien et bien après 184 pages de scrollage je n'ai trouvé aucune que de poney qui puisse être utilisé malheureusement par contre j'ai fait un petit peu le tour et j'ai pris des accessoires donc là il va falloir que je retourne dans mes habits pour mettre tous les accessoires que j'ai acheté histoire d'être voilà déjà d'une pour vous montrer parce que bon j'ai pas encore choisi la tenue de base je pense prendre une robe comme tenue on va tout enlever parce que voilà on n'a pas envie d'avoir des trucs superflus à et les chaussures où effectivement même si l'idée de la laisser pieds nus pour être cool mais en gros voilà ce qui a été choisi pour le moment donc là nous avons il ya juste une chose c'est le sac il coûte quatre diamants droit c'est pas si ouais je pense qu'après je vais vous mettre le look à disposition donc si vous voulez vous achetez le look si vous n'avez pas de diamants vous pouvez bien sûr enlever le sac de votre liste de shopping mais ouais effectivement il coûte quatre diamants mais je le trouvais tellement sympa et ça je trouve que ça allait tellement bien avec elle je vais quand même mettre de toute façon je pense pas pouvoir la laisser comme ça donc on va lui mettre un tiens une robe qu'on enlèvera dans la boutique et c'est retour dans la boutique dites moi qu'est ce que vous en pensez pour le moment je suis plutôt agréablement surprise pour l'instant je suis assez fier de ce que j'ai fait voilà mais sinon on avait j'ai rajouté un petit bracelet voilà les petits piercing aux joues et c'est parti on va essayer de trouver une petite robe sympathique que pensez vous de cette robe là elle me plaît bien elle va bien avec le look je trouve c'est un peu moins entre guillemets gothique que ce que je recherchais comme type de robe mais je trouve qu'elle fait très bien l'affaire quand même ça fait sexy chic raffiné non moi je j'aime beaucoup beaucoup j'aime beaucoup donc je pense pas trouver quelque chose qui me plaira plus que ça donc voilà celle ci est sympathique aussi mais je préfère quand même la première personnellement je préfère la première je sais pas qu'est ce que vous en pensez ouais non on va partir sur la première en plus ça fait un petit peu je sais pas comment dire donc moi j'aime bien je pense qu'avec ça peut-être décollant et au début qu'ils disaient je voulais laisser pieds nus finalement nous on va essayer de trouver des chaussures qui vont bien avec son look je suis allée directement dans les bottes parce que je me suis dit ce qui me plairait le plus ce serait les bottes alors ces chaussures là me plaisent bien mais également ces bottines là me plaisent bien mais là le problème avec le socle noir derrière ça fait pas très bien mais je suis sûr que si on enlève le sort le socle noir pardon elle serait beaucoup 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 plus jolie cela me place bien aussi mais je préfère cela cela ils sont un petit peu plus raffinés et vu la robe que j'ai choisi finalement je vais plutôt prendre ces chaussures là qui sont je pense un peu plus originales que cela même si cela ils vont très bien peut-être changer la couleur parce que la couleur me plaît plus de celui ci alors pourquoi pas changer la couleur alors il n'y a pas un entre les deux quoi il n'y a pas un entre les deux au pire je mets noah non ça choque trop en fait la nuance de couleur me choque un petit peu trop quand même ouais je sais pas trop on va laisser comme ça finalement je pense que comme ça c'est encore mieux et on avait dit un un collant il me semble que ça doit être dans divers les collants n'est ce pas ouf attendez non là le problème c'est que le pantalon il ressort je suis trop triste je suis trop méga triste si quelqu'un veut faire un boonie avec le pegasus le pégase là je sais pas comment comment il s'appelle cela ça irait très bien en plus on a des des cornes de licorne dans les accessoires donc franchement si quelqu'un veut reproduire le look comme ça ça peut être pas mal ça peut être pas mal bon je vais chercher des collants moi ok il ya une catégorie collant dans la catégorie collant bah déjà il ya ceux là qui me plaisent bien après pas sûr que ça aille avec le style du personnage je préférais peut-être même mettre ceux qui sont voilà dans le style on va tester ou ou bonjour toi je pense que cela a peut-être un peu plus clair ça je pense qu'on va laisser en noir et ça ça doit être l'argenté qui a au niveau de là non franchement cela je valide je valide parce que surtout voilà déjà ce sont des collants donc voilà il fallait qu'on trouve des collants et en plus il ya le petit détail juste ici sur la cuisse qui va parfaitement bien avec le reste j'ai envie de tester mais non ça va pas parce qu'il ya tant à vous carcée en haut non franchement je pense pas aller chercher beaucoup plus loin parce que cela me paraissent super bien bah je pense que moi je vais valider comme ça j'ai validé le look la tenue elle est pas vieille piche crois pas de diamant donc c'est plutôt cool et écoutez bah dites moi ce que vous en pensez moi je moi je suis contente je suis contente je vais faire un petit art book quand même pour partager bah du coup mon challenge voilà ma version du challenge n'hésitez pas encore une fois mais n'oubliez pas mettez le hashtag pet challenge dans le nom de votre art book si vous voulez que je puisse le retrouver pour les personnes qui veulent directement sur instagram je pense que je verrai quand même un petit peu plus sur instagram si vous me taggez donc vous faites le petit vous faites une petite photo et vous me taggez sur la photo 15l tv mon instagram si vous voulez que j'aille voir un petit peu pour liker je like toujours là où je suis mentionné sur instagram et bah écoutez je vous laisse avec l'image de l'art book à la fin gros bisous à vous merci d'avoir visionné tchao 1 2 3 4 1 2 3 4 Sous-titrage ST' 501